Salut l'équipage, marins de comptoir, marins de ponton, marins notoir et de contrefaçon. Vous venez d'embarquer à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée. C'est le barde qui vous tient compagnie. Comme il est de coutume dans cette émission, on démarre avec les mots marins, issus du dictionnaire de la marine à voile des capitaines de vaisseaux Paris et de Bonnefou. Dans la rubrique « Croyances et coutumes des gens de rivières et de canaux », s'agissant de l'eau douce, aujourd'hui sera une légende liée à un lac, un lac en Lorraine, dans les Vosges. Il s'agit donc du lac de la May. Pour la partie concernant l'eau salée, dicton tirades et chansons des anciens de la voile, issus des notes prises par le capitaine Armand Haillet, et c'est aux éditions de Noël. Et pour finir, quelques anecdotes issues de l'ouvrage « Grogneuse et colère de Marin, cinq siècles de mutinerie maritime » de Guy Lemoyen, aux éditions Marine. Quant aux chansons, je vous laisse les découvrir au fil de l'émission. Au commencement était la parole, autrement dit l'onde. Et l'onde, c'est aussi l'eau. Alors, au commencement était l'eau, de l'eau vint la vie, et tout ce qui est nommé aussi. Dans la dernière émission, nous en étions restés à la lettre F. Alors effectivement, je vous avais annoncé cinq termes. A, B, C, D, E, F, ça fait six. Mais ça, c'était pour le petit supplément. Nous en étions donc restés à la lettre F. Nous arrivons à présent à la lettre G. Pour le G, ce sera donc Gabar. La Gabar est une sorte de bâtiment de charge et de transport. On appelle « Grande Gabar » celles qui portent de 3 à 600 tonneaux. Ce sont ordinairement des navires à trois mâts. L'armement, en général, de celles à 4 à 500 tonneaux, est environ de 10 canonnades de 18 et 2 canons de 12 cours. L'effectif de leur équipage, sur le pied de paix, est de 88 hommes et sur le pied de guerre, de 98. Cette espèce de navire, lorsqu'ils sont soignés dans leur construction et leur armement, peut être employé avec avantage pour de longs voyages, ou même pour des expéditions de découverte, ce sont alors des bâtiments très bien appropriés au but scientifique qu'ils ont à accomplir. Les petites gabars sont des navires à deux mâts destinés au service des rades et des porcs. Leur gréement est assez souvent celui de la galiote. On donne le nom de gabarro aux plus petites gabars. Les gabars sont aussi des bateaux longs et plats naviguant sur les rivières. Les maris salopes reçoivent quelquefois le nom de gabarro à vase. À présent, la lettre H avec halage. En parlant de navire, on entend par halage l'ensemble des opérations par lesquelles on leur imprime le mouvement au moyen d'un amarre fixé soit à des encres que l'on mouille à cet effet, soit à d'autres navires ou enfin à des points pris à terre et sur lesquels on agit du bord à la main ou à l'aide de poulies, de cabestans ou de guindos. Dans une rivière ou un canal, le halage peut s'effectuer de terre au moyen d'une amarre frappée à l'avant du navire et sur laquelle des animaux ou même des hommes font effort en marchant sur un petit chemin pratiqué à cet effet le long des rives et qui s'appelle chemin de halage. L'emploi de la vapeur a simplifié les opérations du halage des navires et les a même fait disparaître en plusieurs cas. Quand il est question de pièces de bois qu'on déplace dans un arsenal, l'opération s'appelle le halage des bois. Elle s'effectue principalement à l'aide de cordages frappés sur des pièces de bois, l'on agit ensuite sur des cordages, à la main ou avec des poulies et des cabestans, virvaux ou autres machines. Les dépenses occasionnées par le halage de navires, de bois ou d'autres objets sont désignées sous le nom de frais de halage. La lettre I sera pour le mot I-Tag. Une I-Tag est un cordage sur lequel on agit à l'aide d'un palan pour soulever un objet qui est tenu par l'autre extrémité de ce cordage. L'I-Tag passe ordinairement par une poulie de conduite et c'est de l'autre côté de cette poulie qu'est fixé le palan. L'I-Tag est dite être en simple quand elle ne forme qu'un cordon entre la poulie de conduite et l'objet. Si sur l'objet est une autre poulie embrassée par l'I-Tag qui, en ce cas, fait dormant plus haut, alors l'I-Tag forme deux colonnes et l'on dit qu'elle est en double. Il y a des I-Tag pour hisser les vergues de une, pour prendre les empointures des riz, pour soulever les mantelets des sabords. Les vergues de une des grands bâtiments ont même deux I-Tag dont les palans descendent en bas, un de chaque bord, pour faciliter l'opération de hisser ces vergues. Pour la lettre J, ce sera jambes de chien. Les jambes de chien sont des montants qu'on voit sous la poulaine de bâtiments d'ancienne construction où elles servent d'appui aux berges. La face extérieure de ces montants, comme celle des herpes, est ornée de sculptures. Il existe d'autres montants de ce nom à la voûte des navires de grande dimension. On appelle encore jambes de chien, ou simplement jambes, ou même jambettes, un bout de lisse, ayant une certaine courbure qui terme le garde-corps des passes-avants et s'appuie sur l'avant du plat-bord de quelques bâtiments. On donne d'ailleurs le nom de jambes de chien à une sorte de nœud fait sur un cordage pour le raccourcir sans le couper. Enfin, le tord d'un câble ou d'un grelin fait faire, quelquefois, à ces cordages, un pli qu'on appelle jambes de chien. Pour la lettre K, ce sera le mot clipper. C'est un bâtiment anglais qui fait ordinairement la navigation de Singapour à Macao contre la mousson du nord-est. Il y emploie de 30 à 36 jours. Les clippers sont gréés et installés d'une manière très solide. La réputation de vitesse qu'ont acquise les clippers, dont il vient d'être parlé, étant en quelque sorte devenu proverbial, on a construit des bâtiments pour d'autres destinations auxquelles on a donné la même dénomination. Aujourd'hui, et par suite, on appelle clipper tout bon navire du commerce de quelque nature ou forme qu'il soit, d'un tonnage moyen, mais à bord duquel on a tout combiné pour en faire un rapide voilier. La vitesse est l'élément auquel on semble avoir voulu y subordonner tous les autres. Le temps, c'est de l'argent, semble être la devise de tous les armateurs de clippers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501